Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. Nous avons besoin de rester très secrets sur ce que nous sommes en mesure de faire et ce que nous ciblons. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du général de division Emmerich Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense. Bonjour Général. Bonjour Samantha. Peut-on faire un raccourci et dire aussi que vous êtes le plus geek des généraux ? Ça c'est pas totalement sûr en fait, mais en tout cas celui qui est peut-être le plus passionné par la technologie et les effets qu'elles peuvent produire. Je prends note. Pour préparer cet entretien, j'ai fait un peu de rance moi aussi et j'ai notamment appris que vous souteniez avec passion l'aviron baïonné. Vous aimez jouer au rugby ou vous retrouvez le même plaisir que dans le cyber à travailler en équipe. Vous êtes d'ailleurs proche de vos cybercombattants, vous les impressionnez même par vos connaissances particulièrement pointues du domaine. Vous aimez écrire aussi. Une activité qui vous aide à réfléchir et à préparer l'avenir, me dit-on. Et quand vous en avez besoin, vous vous ressourcez en travaillant dans votre jardin en Bretagne. Est-ce que j'ai tout bon ? Je vois que vous êtes bien renseigné globalement. Mais commençons peut-être par une présentation de votre fonction actuelle. Quel est le rôle du patron de la cyberdéfense ? Et peut-être même avant, qu'est-ce qu'on englobe dans le terme cyberdéfense ? Alors, cyberdéfense est un terme assez large. On parle souvent par ailleurs de cybersécurité. Dans les armées, on préfère parler de cyberdéfense au sens de la défense globale de tous nos systèmes. Et c'est là qu'arrive ma mission. Je commande les opérations militaires dans le cyberespace. Et ça couvre trois domaines de lutte. Et c'est une approche assez singulière en France. Le domaine de la lutte informatique défensive, le domaine de la lutte informatique offensive et enfin la lutte informatique d'influence. Évidemment, on y reviendra parce que c'est un peu le cœur de notre sujet. Mais avant cela, pouvez-vous nous parler un petit peu de vos débuts au sein du ministère des Armées ? Est-ce que le monde militaire, c'était une vocation ? Alors, je pense qu'on peut parler de vocation puisque vers 13-14 ans, j'ai eu cette intention de devenir officier. C'était déjà assez marqué. Je ne savais pas encore si ce serait dans l'armée de terre ou dans la marine. J'hésitais un petit peu. Et par la suite, je suis parti au lycée naval à Brest. Et après, j'ai passé le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où j'ai pu rentrer il y a quelques années maintenant, en 1988. Et après ? Ensuite, j'ai rejoint l'arme des transmissions. Je suis parti en régiment, dans un régiment d'hélicoptères. Donc, après avoir connu la partie un peu maritime, dans un régiment d'hélicoptères, j'ai connu la troisième dimension pendant trois ans. J'ai pu passer là-bas des qualifications un petit peu particulières sur tout ce qui concerne la troisième dimension, et notamment l'appui aérien, donc Forward Air Controller. Et je suis parti en mission plus de six mois au-dessus de Sarajevo pour appuyer, dans le cadre de ces missions, nos casques bleus dans ces opérations. Ensuite, là, j'ai découvert et j'ai pris goût pour le monde du renseignement, qui me semblait me correspondre tout particulièrement. Et donc, j'ai demandé à partir en renseignement en guerre électronique. Et j'ai rejoint les trackers d'ondes du 54e régiment de transmission en Alsace, où j'ai pu servir pendant cinq années, entrecoupé de longues missions opérationnelles, puisque j'ai été engagé très souvent dans ces unités de renseignement. On part très souvent en opération. Je me permets juste de rebondir sur le terme de guerre électronique, qui n'est peut-être pas familier de tout le monde. Oui, alors c'est un terme assez compliqué à expliquer, mais tous les moyens de communication passent par la radio. Les systèmes d'armes communiquent aussi par des systèmes d'ondes. Et donc, le renseignement guerre électronique, notamment dans la conception de l'armée de terre, c'est un monde où on va écouter, localiser des émetteurs, donc des positions des adversaires, leurs intentions. Et à partir de là, le donner au reste des forces, soit pour les protéger, soit pour accompagner une opération. Est-ce qu'il y a une continuité un petit peu entre le monde de la guerre électronique et le monde du cyber ? Exactement. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Alors, le monde du cyber est un monde très informatique au départ. On parle de l'IP, de l'Internet Protocol. Et il a rejoint le monde finalement de la guerre électronique par le biais des ondes. Vous avez tous aujourd'hui des objets connectés. Vous en avez sur vous, par vos téléphones, par le Wi-Fi ou autre. Et donc, tout ça vient un peu converger vers ce monde qu'on appelle, nous, un peu le monde cyber électronique, qui est un peu un mixte des deux. Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile de quitter le terrain au profit du cyber ? Parce que c'est vrai qu'on s'imagine parfois le cyber un peu loin des combats, loin du terrain. Alors, le cyber est partout. Par définition, il est partout. Donc, il est loin des combats. Et ça veut dire qu'on peut conduire des attaques ou être attaqué à distance. Mais il y a aussi une notion de proximité. Pour les objets connectés dont je vous parlais et qui représentent des vulnérabilités, vous avez la possibilité de vous approcher d'un adversaire pour pouvoir l'attaquer. Je vous rassure, mon téléphone est sur mode avion. Vous endossez la fonction de ComCyber le 1er septembre 2022, en plein conflit russo-ukrainien. Un conflit où la cyberguerre a évidemment une grande place et un domaine où les Ukrainiens ont tenu, tiennent encore. Est-ce que cela vous a étonné ? Oui, ça nous a étonné. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en charge de la partie défensive. C'est que les Ukrainiens se sont bien préparés parce que dès 2014, en fait, ils ont essuyé des offensives et des attaques russes. Ils se sont particulièrement bien préparés. Ils ont créé une agence. Ils ont mis des moyens. Ils sont montés en compétence. Ils ont été accompagnés, à la fois par des équipes américaines et par des sociétés privées, ce qui leur a permis de vraiment construire une bonne défense. Et le jour de l'offensive, ils étaient déjà préparés. Et cette résistance est quelque chose d'intéressant parce que jusqu'ici, on avait tendance à se dire que l'attaquant avait toujours une chance maximale d'efficacité. Cette fois, on nous a montré que la défense pouvait mettre à mal l'attaquant. Et à votre connaissance, est-ce qu'ils ont subi beaucoup d'attaques ? Est-ce qu'on peut les quantifier ? Alors oui, il y a différents chiffres qui émergent. Ce qui est plus intéressant dans la quantification des chiffres, c'est de voir les inflexions, les niveaux d'activité. Et parce que ça dépend vraiment du seuil que vous fixez, du niveau de granularité que vous avez pour définir une attaque. Donc, c'est la qualification de l'attaque, la sophistication de l'attaque qui va être intéressante à démontrer. Et là, on voit qu'il y avait eu, entre 2014 et 2018, des attaques de très haut niveau, des attaques sur des centrales électriques, par exemple, ou sur de la distribution d'eau, qui avait été conduite par les Russes sur les Ukrainiens. Par la suite, il n'y en a pas eu. Il y a eu l'attaque de Kassat le jour de l'offensive, ce qui montre qu'il y avait encore des compétences russes, mais ça n'a pas mis à genoux les Ukrainiens dans le cadre de leur défense. Est-ce que vous avez des contacts directement avec les Ukrainiens dans ce domaine ? Alors, nous en avons eu, et je ne peux pas m'étendre nécessairement beaucoup plus. S'agissant justement des attaques informationnelles, nous avons assisté à une guerre assez inédite. Deux camps avec deux approches très différentes, opposées même. On connaissait la domination russe dans le champ de la guerre informationnelle, mais elle a été contestée par les Ukrainiens. Ça vous a surpris ? Alors, ça nous a surpris. Ce qui nous a surpris, c'est oui, il y a une très grande maîtrise, notamment du président Zelensky, mais il vient un peu d'un monde de la communication quelque part. Donc, il a su particulièrement s'adapter à son rôle. Après, sur l'efficacité, elle est plus mesurée. C'est-à-dire que l'efficacité, il faut la calculer en fonction des auditoires. Et donc, sur l'auditoire interne, les Russes ont réussi à préserver en interne une certaine image de ce qu'ils appelaient leur opération spéciale. Donc, ils ont travaillé un peu à s'enfermer pour être sûrs que leur population leur soit favorable dans la démarche qu'ils avaient de cette offensive. Du côté ukrainien, la cible était davantage les capitales européennes, notamment ou occidentales, pour qu'elles viennent les aider, qu'elles fournissent des armes. Et ça a particulièrement fonctionné. A noter que les discours réalisés par le président Zelensky dans des enceintes politiques européennes ou américaines étaient particulièrement ciblés, adaptés à des considérations de la culture locale qui lui rendaient très audible. En revanche, c'est surtout sur cet auditoire occidental qu'il a pesé. Ça a moins pesé sur d'autres pays dans le monde. Ce conflit a aussi permis de beaucoup parler cyber et notamment de déconstruire certains mythes. Le premier, une cyberattaque ne se construit pas en un jour, il faut des mois, voire peut-être des années. Alors nous, on en était un petit peu conscients, ça a été prouvé un peu plus par les faits. Effectivement, c'est du sur-mesure. Une attaque informatique, c'est du sur-mesure. Ça demande à bien connaître l'adversaire, son système, sur quoi il travaille, trouver des vulnérabilités, préparer des outils pour conduire l'attaque, et là, conduire l'attaque. Et ensuite, en fonction de l'effet que l'on veut produire, que ce soit de l'espionnage, là, on peut immédiatement exploiter la faille qui a été trouvée. Si c'est de l'entrave, il faut veiller à la maintenir pour que le jour J, l'attaque puisse être conduite. Et c'est ce qui, visiblement, a fait défaut aux Russes. Les outils ou les armements qu'ils avaient prépositionnés sur les systèmes adverses n'ont pas été efficaces le jour J, peut-être parce qu'ils avaient été repérés, identifiés déjà par les Ukrainiens. Et pareil, le hacker à capuche, solo dans sa cave, qui fait tomber un état, ce n'est pas crédible non plus. Non, alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça ne l'a jamais été réellement. C'est très, finalement, c'est ce qu'on voit dans les films. Nous, et c'est important de le signaler, ce travail, qu'il soit défensif, offensif, ou dans le domaine de l'influence, il se fait avant tout avec des équipes. Des équipes qui vont avoir des compétences différentes, des angles de vue différents, qui vont échanger avant et co-construire l'opération ensemble. Et ça, c'est absolument fondamental de bien le comprendre. Donc, effectivement, il y a le mythe dans les films où une seule personne arrive à tout faire. La réalité, c'est le groupe, l'équipe, qui va réussir à accomplir sa mission. Ce qui caractérise le cyberespace, c'est la grande porosité qu'il existe entre le civil et le militaire. Certains cybercriminels sont mandatés par des services d'état tic, difficile de s'y retrouver, avec les GAFAM au milieu et toutes les questions que cela suscite. Les GAFAM ne sont-ils pas, d'ailleurs, en train de devenir des acteurs militaires dans le domaine cyber ? Alors, je ne dirais pas des acteurs militaires, mais des acteurs influents, importants. On est presque à un niveau politique, parfois. Les budgets dont ils disposent pour faire de la recherche, le poids qu'ils peuvent avoir dans l'actualité internationale est absolument immense. On le savait déjà, aujourd'hui, ils interviennent directement dans les conflits. C'est ça qui est un peu nouveau. En appui, aujourd'hui, des Ukrainiens, dans d'autres configurations, ça pourrait être plus dramatique. Il y a un domaine qui fait beaucoup fantasmé, c'est la lutte informatique offensive. Vous en avez un peu parlé au début. Pourquoi ne jamais communiquer dessus ? Parce que vous imaginez bien que c'est ça qui intéresse nos auditeurs. Je ne peux pas vous le dire. Non, je plaisante. Alors, on ne communique pas dessus parce que si je vous révèle les modes d'action que nous sommes capables d'accomplir, vous allez vous en protéger. Donc, par exemple, si je vous dis aujourd'hui que je suis capable de venir attaquer votre téléphone, soit pour vous espionner, soit pour entraver vos communications, vous allez chercher à remédier à ce problème ou moins l'utiliser. Vous allez changer, en tout cas, votre attitude. Donc, nous avons besoin de rester très secrets sur ce que nous sommes en mesure de faire et ce que nous ciblons. Donc, je n'aurai pas plus d'infos aujourd'hui. Je vous ai tout dit. J'aurais essayé. Le ministre des Armées a dit lors de son audition au Sénat qu'il fallait avancer sur trois volets dans le monde cyber, l'attribution des attaques, mettre fin à ces attaques, voire même contre-attaquer dans les cas prévus par la cyber légitime défense. En quoi c'est un vrai défi pour vous ? Alors, chacun de ces points sont en soi des objets difficiles. Avant tout ça, il y a la protection quand même. Nous, on doit monter en gamme nos systèmes d'armes qui sont extrêmement variés, systèmes de communication, systèmes d'armes. Et là, on doit déjà les protéger et les défendre, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas eu d'attaque. Dans ce que mentionne le ministre, on en est à l'attaque une fois qu'elle a été opérée. Là, c'est extrêmement compliqué de venir derrière, savoir d'où ça vient. Je vous l'ai dit, quand on fait de la LIO, de la lutte informatique offensive, on se cache par définition. On est sous le radar. Donc, quand vous devez attribuer vous avez été attaqué, vous voulez savoir qui vous a attaqué, vous allez essayer de remonter sur l'attaquant. Techniquement, c'est extrêmement compliqué. Et puis surtout, l'agresseur va utiliser des subterfuges. Soit il va utiliser des outils utilisés par d'autres avant, utiliser des rebonds pour attaquer sur deux modes différents. Donc, on a du mal à attribuer. Ce qu'on dit, en fait, dans nos structures, on fait une imputation technique, on arrive à remonter sur celui qui est attaqué parce que les modes d'action nous parlent, ce qu'on appelle les APT, les grandes menaces étatiques. Et puis après, on regarde la convergence avec l'intérêt politique, la finalité. Et là, ce n'est plus nous, c'est le niveau politique qui décide l'attribution ou non à un pays. Est-ce que le volet cyber de la prochaine loi de programmation militaire va justement dans ce sens ? Alors oui, dans tous les défis qu'on a mentionné, y compris la contre-attaque, on est aujourd'hui, le sujet cyber est bien porté par cette LPM. Un effort important est consenti et on voit qu'aujourd'hui, notre milieu est reconnu. C'est une difficulté que nous avions jusque-là. Même si la France a bien avancé depuis dix ans, on avait encore besoin d'être un peu plus reconnu. Les milieux que sont le milieu terrestre, aérien ou maritime le sont historiquement. Nous sommes un milieu dit émergent avec ses propres complexités et sa difficulté d'appréhension. Donc souvent, on a du mal à nous représenter. Aujourd'hui, si je vous demande de me représenter la Terre, la mer ou l'espace, même, vous n'aurez pas trop de difficultés à le visualiser. Si je vous demande de me représenter le cyberespace, vous aurez quelques difficultés. Donc aujourd'hui, c'est bien pris en compte dans la protection de nos systèmes et sous tous ces volets, comme je vous ai dit, influence, offensif et défensif. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous entend de plus en plus ? Alors, c'est pour ça qu'on m'entend beaucoup, mais aussi parce que j'ai besoin de recruter. Et donc, vous savez que c'est un domaine extrêmement compétitif aujourd'hui entre le public et le privé et même au sein du public, on ne va pas se le cacher, même si entre nous, il y a une très bonne coopération. Aujourd'hui, nous avons besoin de recruter des jeunes. Donc, je profite de ce micro pour dire aux jeunes qui auraient envie de servir leur pays, n'hésitez pas, rejoignez-nous, entrez dans l'armée et quelle que soit votre appétence pour le reste de l'armée. Même si vous êtes extrêmement technique et pas forcément très physique, vous ne voulez pas partir en opération, pas embarquer sur des bâtiments de la marine pendant des mois, vous pouvez nous rejoindre. Nous avons des centres experts qui vous permettront de vous épanouir dans votre spécialité tout en servant votre pays. Vous m'avez devancé, vous trichez un petit peu, donc je vais bousculer mon interview, pas de soucis. Est-ce qu'on peut dire justement que les cybercombattants, c'est un peu les nouvelles stars des armées, il y a un petit peu ce côté métier de l'ombre, un peu secret, un peu caché. Est-ce que c'est ça aussi qui peut faire recruter ? Oui, je pense qu'il y a un côté secret, je vous l'ai dit, on est très, très secret, il y a un côté très technique, très moderne, et même une approche dans les relations qui est un peu différente. On voit émerger d'année en année une sorte de culture de notre spécialité. Vous avez des cultures d'armée, la marine, il y a une culture du marin, de l'équipage, l'armée de terre, il y a une culture de l'homme de troupe, du terrain, de la vie ensemble, et vous avez chaque fois des spécialités qui émergent. Aujourd'hui, on voit chez nous émerger ce travail en équipe, ce travail d'échange, ce challenge intellectuel quasiment quotidien, ce sens de l'innovation, avec un petit côté, comme on le dit parfois, un peu start-up, y compris dans nos organisations où on essaie de rester très agile. Et comment convaincre notamment les femmes ? Car je crois que c'est un domaine qui est malheureusement assez peu féminisé. Oui, alors on n'y est pour rien. On est favorable à ce que les femmes nous rejoignent, bien entendu. En fait, le problème en France, mais comme dans d'autres pays, il est très en amont. C'est-à-dire qu'il est dans les collèges et lycées où les femmes abandonnent très tôt les métiers les plus techniques parce qu'elles s'en font une image, je ne sais pas l'expliquer exactement, il y a une sorte d'autocensure. Aujourd'hui, on commence à aller dans les universités, dans les lycées, enfin les universités, ça fait un moment, pardon, mais dans les lycées en essayant de montrer qu'il y a un côté très ludique. On fait des jeux qui s'appellent Capture the Flag. Aujourd'hui, on l'a initié avec le directeur général de l'enseignement scolaire un jeu. On l'a initié cette année en Ile-de-France et très vite, on a eu un nombre de candidatures extrêmement important. On est à peu près à 900 jeunes qui travaillent sur le sujet qui vont jouer cet exercice, dont 200 femmes. Et c'est là que je voulais répondre à votre question. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des femmes dans chaque équipe de façon à attirer vers ce métier et montrer justement qu'il y a une grande proximité entre le fait de jouer et après de venir en faire un métier. On va se projeter un petit peu et ça peut peut-être susciter des vocations parce que je vais parler d'un événement à visibilité mondiale qui se prépare. Ce sont les Jeux olympiques 2024. Est-ce que vous identifiez une menace cyber ? Est-ce qu'il y a un risque ? Alors du risque, il y en a toujours. Une menace particulière, oui, tout particulièrement. Quand on regarde les événements des autres JO, des autres Coupes du monde et déjà notre Coupe du monde de rugby, je le mentionne, on a toujours l'impression qu'on va pouvoir être attaqué et qu'on pourrait être une cible. Et dans le contexte international que l'on vit aujourd'hui, il est très probable qu'on le soit. Sur cette mission-là, je ne suis pas en première ligne. Sur cette mission-là, c'est l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui va conduire l'essentiel des missions de protection et je viendrai en appui si des difficultés étaient rencontrées. Le monde de la cyberdéfense évolue très vite. C'est un milieu où il faut innover. Est-ce que vos équipes vous étonnent parfois ? Toujours. Et je les pousse à le faire. Ce qui est intéressant, c'est que je vous le disais, on a une culture d'armée qui est un peu en train d'évoluer, une culture dans notre domaine en tout cas dans notre spécialité qui est en train d'évoluer. À titre d'illustration, j'aimerais mentionner cette citation de Saint-Exupéry qui était dans ses écrits de guerre, que je trouve totalement adaptée à la notion de commandement et de leadership dans ce milieu. Le chef, c'est celui qui a besoin de nous, celui qui nous change en créateur de force parce qu'il a besoin de nos inventions. Le chef, c'est celui qui rassemble les personnages de sa maison. C'est un peu ça le commandement dans la cyberdéfense. Donc vous les encouragez, vous êtes aussi là pour... On les encourage et on est obligé en fait que vous ayez... L'adversaire, lui, innove sans cesse. Nous, dans l'offensive, on est obligé d'innover sans cesse. En influence, il faut s'adapter aux circonstances. On ne peut pas avoir un mode d'action sur lequel on va s'endormir. La technologie évolue sans cesse, elle s'étend. Vous voyez bien, votre téléphone aujourd'hui n'a rien à voir avec votre téléphone de demain et celui d'hier. Cette évolution, on doit la suivre au quotidien. C'est un monde qui évolue, c'est un monde qui ne dort jamais. Donc en tant que big boss, est-ce que vous, vous arrivez à dormir ? Oui, j'arrive à dormir. Mais j'arrive à dormir parce que j'ai des bons subordonnés qui veillent. Et donc, le principe de subsidiarité est assez bien construit dans l'armée. Donc, il y a des tours pour que ceux qui veillent puissent alerter en cas de crise majeure et on s'adapte. On a une capacité de planification. J'ai un État-major avec moi qui m'aide énormément. Est-ce que vous faites aussi facilement confiance ? Alors, je vous dis ça parce que quand on y réfléchit, au sein du ministère, il faut faire confiance à près de 300 000 hommes et femmes qui utilisent quotidiennement les systèmes d'information et les systèmes d'armes. Et surtout, il faut espérer qu'aucun d'eux ne clique sur un faux lien qui pourrait créer une crise cyber. Alors, on fait confiance, mais on est réaliste aussi. C'est-à-dire qu'il faut édicter des règles de bonne pratique, acculturer, répéter sans cesse les précautions d'usage et puis vérifier, faire en sorte que les accès soient un peu freinés ou contraints parfois, ce qui limite un peu la liberté de consultation de nos jeunes, mais c'est important pour protéger l'ensemble. Donc, le mot de passe écrit sur un post-it, c'est terminé ? J'espère. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, général ? Eh bien, on peut me souhaiter de belles années de commandement, un commandement de cyberdéfense qui évolue. J'aime bien les choses qui évoluent. Je suis moins un gestionnaire qu'un bâtisseur, si je pouvais m'exprimer ainsi. Et donc, j'aime bien cette nouveauté, cette nécessité de s'adapter aux circonstances. Et là, avec la loi de programmation militaire qui nous arrive, on a de belles perspectives pour construire une cyberdéfense solide. Avez-vous passé un bon moment avec nous ? Oui, c'était très intéressant. Et est-ce que je dois faire attention à mon téléphone ? Oui, je vous conseille. Merci beaucoup, général. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada